Mesdames et Messieurs, bonjour. La délégation de Madagascar se sent honorée de cette invitation au 57e Assemblée annuelle de la Banque africaine de développement. Honorée et rassurée, dirais-je, car le thème choisi, favoriser la résidence climatique et une transition énergétique juste pour l'Afrique, coïncide parfaitement avec le défi de Madagascar pour son redressement économique. Le chemin a été lent, mais nous sommes convaincus que les efforts fournis et les étapes franchises ne seront pas vains. Depuis le début de cette année, Madagascar a été victime de phénomènes cycloniques qui ont eu des impacts dévastateurs sur notre économie. Toutefois, le pays dispose d'une politique nationale de lutte contre le changement climatique qui a été mise à jour l'année dernière. Et la première contribution déterminée nationale de Madagascar a été élaborée en 2015, qui vise à réduire à l'horizon 2030 les émissions de gaz à effet de serre de 14% et a augmenté l'absorption du carbone par les prix de 32%. Par ailleurs, le plan national d'adaptation qui rassemble les activités prioritaires répondant aux besoins urgents et immédiats en matière d'adaptation face aux aléas climatiques est également en cours de mise en œuvre en ce moment. Mesdames et Messieurs, le gouvernement Madagascar a déjà identifié les secteurs prioritaires pour l'adaptation aux changements climatiques, notamment l'agriculture, la foresterie et la biodiversité, la santé publique, les ressources en eau et les endes côtières. S'y ajoutent la disponibilité des données et projections climatiques, les systèmes d'alerte précoces, ainsi que l'aménagement du territoire et la résilience des infrastructures. Et c'est le propre même du plan national d'adaptation qui est actuellement en cours de mise en œuvre. Les banques multilatérales de développement ont d'ailleurs défini les objectifs du développement durable et permettez-moi de citer quelques-uns correspondant à ces priorités du gouvernement Madagascar. Objectif 3, permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être à tous à tout âge. Objectif 6, garantir l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau. Objectif 7, garantir l'accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes à un coût abordable. Et objectif 13, prendre d'urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leur répercussion. Par ailleurs, afin de s'adapter aux changements climatiques, la stratégie gouvernementale tend vers le renforcement de la résilience à travers une approche multisectorielle intégrée et parallèlement à la mise en œuvre des réponses d'urgence pour promouvoir le développement durable. Mesdames et Messieurs, chers partenaires, afin de mettre en œuvre le programme pour l'émergence de Madagascar et poursuivre dans cette résilience, Madagascar a capitalisé ses ressources ainsi que les bonnes pratiques en ce qui concerne le respect de l'environnement. Pour le cas de la transition énergétique, la Grande-Île promeut actuellement les alternatives au bois de choc et du charbon de bois, ainsi que l'utilisation des énergies fossiles, notamment les énergies renouvelables. En matière d'électricité, la puissance installée prévoit un total de 692 MW des partagés entre les centrales hydroélectriques et les centrales thermiques. Mesdames et Messieurs, les perspectives engagées par Madagascar en matière de résilience et de transition énergétique sont claires. Il s'agit de l'amélioration de la gouvernance environnementale, notamment la mise en place des cadres institutionnels, juridiques, techniques et financiers. Le secteur privé est encouragé à intervenir en faveur de l'environnement et du développement durable. Une stratégie nationale en matière de responsabilité sociétale de l'entreprise est de ce fait en cours. En somme, Madagascar est en train de mettre à jour sa contribution déterminée au niveau national et nous sommes convaincus que la persévérance et la détermination du gouvernement malgache pour faire de Madagascar un pays résilient au changement climatique mérite d'être soutenu. Et pour ce faire, nous comptons sur la Banque africaine de développement, un partenaire qui a toujours été aux côtés de Madagascar pour nous prêter l'inforc. Les retrouvailles pour les 58e assemblées annuelles seront pour nous une occasion de vous en présenter les résultats. Mesdames et Messieurs, merci. Merci.